Musique Aujourd'hui avec Thierry Marx, nous allons faire une ventrèche de peur laquée. Alors laquée, on pense tout de suite à la cuisine chinoise. C'est vrai, à la ci. Parce qu'on prend de la pâte de curry, là c'est de la pâte de curry rouge, et là il y en a combien Thierry ? 20 grammes. 20 grammes, parce que nous allons faire une recette pour deux personnes. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait à ces 20 grammes ? On va juste détendre la pâte de curry avec un tout petit peu d'huile de pépins de raisin. Alors j'y vais, il faut compter une bonne cuillère à soupe pour démarrer. Donc de l'huile de pépins de raisin, de préférence. Oui parce qu'elle est neutre et puis là je n'ai pas vraiment besoin qu'elle supporte la cuisson. Vous voyez là j'étais à deux cuillères à soupe, je vais en mettre une troisième. Pour pouvoir travailler au pinceau ensuite. Alors je la détends à l'huile pour quoi ? Je pourrais le faire à l'eau, mais là je vais avoir une caramélisation. Et avoir cette croûte un petit peu qui va venir se former entre la caramélisation de la pâte de curry et la chair de la viande. Et puis le gras c'est un fixateur de parfum, il faut savoir que ce n'est pas le cas avec l'eau. Alors on va cuire la ventrèche. On a quatre morceaux de ventrèche, mais assez épaisse quand même. Oui, oui, oui. Donc il faut un bon centimètre et demi, deux centimètres presque. Presque deux centimètres. Et là tu as déjà mis un tout petit filet d'huile de pépins de raisin. Il n'y a même pas le quart d'une cuillère à café. Ça veut dire que c'était pour huiler un petit peu le fond de la poêle. Alors vous voyez, je vais commencer à marquer comme ceci. On va surtout démarrer vraiment peu vif. Parce qu'il y a des qualités de porc différentes et quand le porc relâche un peu d'eau, ça fait des pissons en étant moins croustillantes. Voilà, bien doré. Bien faire attention de répartir. Alors bien sûr, c'est du porc, il faut que ce soit bien cuit. Bien sûr. Là on arrive en fin de pisseau. Oui. On prend l'huile de curry, là. Alors je vais commencer à étaler. Je vais pouvoir baisser un petit peu. Commencer à retourner le produit. Ah oui, là ça change de couleur. Ah oui. Et alors ce côté croustillant. Oui, là c'est bien croustillant. C'est le but recherché. Exactement. Je dois absolument avoir cette couleur très laquée. Il ne faut pas avoir peur de les retourner une fois que la pâte à curry est mise dessus. Exactement. Et on recommence de l'autre côté. Quatre fois. Deux fois d'un côté. Deux fois de l'autre. Deux fois de chaque côté. Exactement. Je vais absolument éviter que ma poêle brûle parce que je vais me resservir de cette poêle pour mon soja. Là, le beurre est bien laqué. On a gardé la cuisson, le gras avec cette pâte de curry. Et là, on a combien de soja ? 300 grammes. Oui. Alors des sojas dégermés, on peut dire qu'on a enlevé le bout du soja. Exactement. Alors, je fais repartir en chauffe ma poêle. Voilà. Là, j'ai chauffé. J'avais préparé du beurre à côté de moi au cas où je manque un peu de matière grasse. Mais là, ça ne se justifiait pas. Donc là, il faut assez rapidement alors ? Ah oui, oui, oui. Oui ? Absolument. Donc ça, ça va faire la dernière minute. Complètement. Au moment de passer à table. Exactement. Voilà. C'est suffisamment chaud. On arrête complètement. On va pouvoir dresser. D'accord. Thierry, on n'avait pas salé le soja. Absolument pas. Il ne faut pas le saler. Ce n'est pas un oubli. C'est volontaire. C'est volontaire. On n'a pas à saler le beurre ni le soja. Exactement. Et là, ce n'est pas fini. Un trait juste d'huile d'olive. Sur l'ensemble du plat ? Sur l'ensemble du plat. Pourquoi ? Pour ramener un petit peu de fruits et un petit peu de douceur. Et voilà. Une belle recette de bon porc. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.